Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Aurore Maurice, je suis experte en objets d'art, collection immobilier du 18e à l'art contemporain. Je suis en présence de Julien Janvier. Julien, tu nous as mis ici quelques tableaux et la question que moi j'ai envie de te poser aujourd'hui c'est comment est-ce que tu vois l'art contemporain dans 20 ans ? Parce que moi en tant qu'expert, mon oeil c'est de pouvoir dire, ben voilà le marché de l'art des objets anciens, il y a une cotation. Art Price a sorti ici dernièrement des statistiques en disant que sur les dix dernières années, l'art contemporain a explosé et on parle de la mort prochaine, de la peinture, on parle maintenant de l'art digital et je voulais voir toi qu'est-ce que t'en penses en tant que peintre, en tant que aussi amateur d'art et d'un jeune artiste ? L'art contemporain dans 10 ans ou dans 20 ans je pense qu'on sera au même niveau que maintenant. C'est un sans-cesse renouvellement, il y a de nouveaux artistes, ça grimpe, ça monte, ça descend, des artistes s'arrêtent, d'autres qui émergent. Alors est-ce qu'il y aura un nouveau courant dans 10-20 ans ? Toi ton point de vue c'est... Je ne sais pas. Tu ne sais pas ? Ben, à partir de quand y a-t-il un nouveau mouvement de l'art contemporain ? Ça fait déjà 10-15 ans que ça existe. Quand il va s'arrêter pour donner place à un autre courant ? Je ne sais pas. On dit souvent que c'est grâce à un nouvel artiste, ou en tout cas à un artiste émergent qu'il y a un courant secret, le cubisme, l'impressionnisme. Mais c'est des périodes qui n'ont jamais duré aussi longtemps pratiquement que pour le moment. Et pour le moment, tu trouves que c'était très court ? Très court. L'art contemporain, ça fait déjà depuis Basquiat, comme tu disais, qu'on est en plein dedans. Et en plus de ça, maintenant, c'est qu'avant l'art contemporain, on était vraiment sur deux médiums, la peinture et la sculpture. Maintenant, ça va vers les arts numériques, qui sont toujours considérés dans l'art contemporain, la sculpture, la peinture, le dessin qui prend une grosse place maintenant dans l'art aussi. Qu'est-ce que tu penses justement de ces nouveaux médiums qui n'existaient pas ? L'art numérique, il faut vivre avec son temps, je trouve. C'est nouveau, on vit avec, et il faut vivre avec. À l'époque, il y a eu des nouvelles techniques, il y a eu des nouvelles techniques qui sont apparues aussi, et ils ont travaillé avec ça. Est-ce que dans 20 ans, on fera toujours de l'art numérique ? Peut-être pas. Et tu penses que l'art numérique arriverait à faire des prix comme... parce que c'est un art éphémère au final. Alors que l'art ancien, c'est peut-être l'opposeur, c'est quelque chose qui... Oui, c'est... Je pense que maintenant, dans le monde dans lequel on vit, on peut acheter du vent. Donc, moi, je pense que oui, ce serait un fichier PDF et il n'y en a qu'un. La vente aux enchères, d'ailleurs, qui nous a fait une petite surprise, son oeuvre s'est vue déchirer, en tout cas déchiqueter. Qu'est-ce que tu penses de ça ? Est-ce que c'est l'oeuvre un nouveau point ? Je pense que non, mais par contre, sous le plan financier et dans son message qu'il veut faire passer Banksy, c'est que pour moi, son message est complètement planté. Il veut déchirer une oeuvre pour que ça ne vaut plus rien, sauf que... Elle a fait tout l'inverse. C'était sûr et certain que, en plus, ça va être à la moitié, que ça devienne une nouvelle oeuvre et que ça flambe encore plus, c'est normal. C'est une intervention de l'artiste. Donc, c'était sûr et certain. Et tout serait tombé, ils auraient gardé tout au sol comme ça, ça aurait été l'oeuvre aussi. Mais ça, c'est les vendeurs qui veulent faire un maximum d'argent sur l'art aussi, alors que ce n'est pas la volonté de l'artiste. D'accord. Et donc, toi, ton point de vue, c'est ça, ce n'est pas la volonté de l'artiste. Est-ce que tu ne trouves pas justement que c'est des très bons marketeurs plutôt que d'être des artistes ? Mais si, c'est de la communication énorme, c'est rockstar. Ils sont là pour faire du pognon quand même, mais après, ils passent leur message comme un groupe de musique qui va faire passer un message. Ils sont contre gagner de l'argent, mais alors qu'au final, ils en gagnent blindé. Comment est-ce que, si toi, en tant que ton oeil d'artiste, comment est-ce que tu expertises une œuvre d'art contemporaine ? Mais une peinture ou une pas aimer, c'est subjectif. Est-ce qu'on peut dire on aime, on n'aime pas ? Moi, je le fais, moi, je dis ça, c'est horrible. Mais après, c'est mon ressenti à moi. Chez certaines personnes, ça va plaire, d'autres non, c'est comme le physique d'une personne au final. Donc, il en faut pour tous les goûts et il y en a pour tous les goûts. Et si tu devais être sur un côté subjectif et avoir un avis neutre, sur quoi est-ce que tu t'attes ? Moi, je regarde le CV de l'artiste. Ah oui, ok. Ce qu'il a fait, oui. Les expositions, l'appelé, l'exposé, qui le suit. Oui, c'est ça, qui le suit, pour quelle galerie il travaille. Travailler pour une grosse galerie ou une petite, c'est différent. Mais on a la chance, je crois que c'est plus simple d'expertiser un travail de maintenant que de voir quelque chose qui a 50, 60 ans. Tu penses ? Je pense. Dans mon point de vue, je pense que j'ai plus facile à expertiser une oeuvre qui a 250 ans plutôt que l'art contemporain. Dans les grands artistes, il n'y a rien de compliqué parce qu'on suit l'art du marcheur. Oui, mais on va chercher chez un petit artiste. Comment savoir si c'est bon ou pas bon ? Les exposent. S'ils exposent, c'est que ça travaille derrière et c'est que c'est bon. Après savoir, est-ce que je parie sur le bon cheval en achetant un de ces artistes-là ? On ne sait pas. Non, c'est comme la bourse. Ça peut monter, ça peut très vite descendre. Et on ne prend pas de risque en achetant par exemple une des étoiles ? Si tu nous parles un peu de ton travail, comment est-ce que toi tu travailles pour arriver à grimper ? En tout cas, comment est-ce que tu te proposes dans les galeries ? Est-ce que c'est eux qui viennent te chercher ? Pour le moment, je n'ai jamais proposé mon travail à une galerie. Ils venaient te chercher ? Oui. Tu as quand même là Yoko Yoda, le musée La Boverie. Oui, mais il y a beaucoup de concours maintenant. Il y a pas mal d'expositions. C'est via des concours à La Boverie. C'est l'espace d'un artiste, puis j'ai dû participer au prix de la création de la ville de Liège. En majeure partie grâce aux réseaux sociaux quand même, parce que sans ça... C'est compliqué ? C'est vrai, ben, c'est plus compliqué. Quand est-ce qu'on peut se dire que je suis un artiste peintre ou que je suis un artiste d'art contemporain ? Dès qu'on crée ? Pour moi, c'est dès que tu crées quelque chose. En concert ? Ben oui, complètement. Est-ce qu'il n'est pas des fois meilleur qu'un artiste lui-même, que le créateur ? Après, lui, il ne fait que recopier. Il n'a pas de message derrière. Et le processus de création, il ne fait que de recopier. Mais pour moi, dès qu'on crée quelque chose, on dit un artiste, il a fait quelque chose de grandiose. Pour moi, dès qu'on crée, on est artiste. On le dit même à un enfant. Oh, le petit artiste. On t'a dit, toi, quand t'étais enfant, que t'étais un artiste ? Ça a commencé quand ? Et comment ? Non, le dessin. J'aimais bien dessiner quand j'étais petit, mais j'étais plus vers l'architecture, dessin d'architecture quand j'étais petit. Mais c'est vraiment venu après, quand je suis rentré à Saint-Luc, où là, j'ai eu des cours de dessin, j'ai bien accroché. Puis après, je suis allé au Beaux-Arts en publicité. Et j'avais un blocage avec l'ordinateur. Je n'arrivais plus à travailler sur l'ordinateur. Je faisais tout sur papier, en peinture. Et au fur et à mesure, je ne faisais plus que de la peinture en publicité et en dessin. Et donc là, je me suis dit, bon ben, on va... Quand on regarde tes tableaux, c'est sur toile. Certains sont... C'est des scénographies, des dessins... Ouais. C'est quoi ? C'est de l'acrylique, de l'huile, de la peinture en huile ? Non, je prends à l'huile. À l'huile ? Même sur papier, enfin, papier, c'est du rotring et de l'huile. D'accord. Et qu'est-ce que tu préfères ? La peinture à l'huile ? C'est plus difficile, mais c'est bien plus beau que la peinture à l'eau. Ouais, après, le plus beau, c'est parce qu'en général, l'acrylique sera un peu plus mat. Mais il y a des techniques pour le rendre mat. Moi, ce que j'aime bien dans l'huile, c'est que je trouve que c'est plus fluide. On peut revenir travailler dessus quand même plus longtemps. Ton processus, tes étapes avant, par exemple, de créer le tableau l'oeuvre qu'il y a derrière toi, d'abord, est-ce que c'est parce que tu as un message à faire passer ? Comme tu peux le voir, c'est pas la première peinture qu'il y a dessus. Ouais, on voit que derrière, t'as quand même quelques essais ? C'est-à-dire qu'elle a été recoupée, c'est quoi ? Ouais, non, non, elle n'a pas été recoupée, enfin, si, parce que je l'avais fait d'abord, puis je l'ai enchâssée après, ce qui permet de recadrer, parfois, c'est pas plus mal. Mais non, moi, une peinture, ça peut prendre hyper longtemps parce que je suis jamais content. Ouais, t'es un perfectionniste ? Bah, pour moi, après, quand on voit le travail, c'est pas un travail précis. Mais non, c'est que je vais faire un fond, puis ça ne va pas, alors je réefface, je refais, c'est bon. Il n'y a pas quelqu'un qui dit, maintenant, c'est bon, ta peinture, elle est finie. Non, parfois, parfois, je me ferais quelqu'un parce que parfois, on va trop loin aussi dans le travail. Parfois, c'est drôle, on prend une photo de chaque processus et après, on regarde toutes les photos et on se dit, ah, j'ai commencé une série, l'oeuvre sur l'amour, en fait, c'est vraiment l'amour de la nature. D'accord. La nature est dans tous mes tableaux représentés. Le papillon, par exemple, c'est un vase, un peu, on dirait, des ailes de papillon pour celui-là. Ouais, on y voit un peu ce qu'on veut. Moi, je ne sais pas, je voyais une grosse coupe. Genre un trophée. Un trophée, ouais. Mais voilà, les tâches qu'il y a dessus, ça représente un peu des feuilles. C'est vraiment, je reprends des éléments que j'ai fait auparavant quand je faisais beaucoup plus figuratif. Des éléments abstraits que je replace dans les peintures. Je reviens sur celle-ci, j'ai un fait le fond. Ouais. Puis après le fond, je me suis dit, les fonds, je ne suis pas fan. Donc, je les ai retournés pendant, je ne sais pas, deux mois. Ok. Et puis je les ai retournés. Et puis après, je les ai regardés, j'ai dit, finalement, ça va. On voit les anciennes peintures qui sont en dessous avec le relief. C'est ça, là. Et on sait, on sait... Je vais la chercher comme ça, on la met, on la met. Enfin, moi, je sais voir ce qu'il y a de en dessous. Parfois, je m'en rappelle. Ouais. Merde. Ouais, on voit qu'il y a différentes couches. On va vraiment dire que l'atelier, la toile est très épaisse. Ouais, ben, ces deux-ci ont été faites... Les fonds ont été faits en même temps, en fait. C'est juste que celle-ci, elle est sortie de l'atelier il y a quatre ou cinq mois et celle-ci seulement il y a deux semaines. Ah oui, c'est ça. C'est parce que, voilà, je fais des fonds, j'essaye et puis je les retourne. Et parfois, même quand elle est finie, je la retourne. Et deux mois après, je regarde. Et c'est là, vraiment, si j'ai le coup de cœur avec la peinture ou pas. C'est drôle parce que, moi, ce qui me plaît le plus, en fait, c'est de savoir qu'il y a quelque chose derrière. C'est toi, là, un peu comme un infrarouge en dessous. Exactement. Il y a eu un autre dessin, comme les Degas, il y a une très belle BD qui est sortie, qui s'appelle Le Postello. Et on va refendre quelques tableaux de chez Degas. Et on retrouve, ce n'est pas des danseuses, mais plutôt des cavaliers. Là, c'est un gros pot de fleur. L'art, pour moi, est un renouvellement. Qui fait comme une grosse boucle, qui n'est jamais bouclée, finalement. On revient à certaines choses. Comme la mode, c'est le 21. Ton plus grand rêve, alors, pour être exposé. Parce que c'est ça que, finalement... Comme galerie. Oui. Quelle galerie tu voudrais... Quelle galerie tu viendrais te chercher ? Et ce serait un rêve. Oui, Ninomir Galerie. Donc, Julien Janvier. Exact. Qui est liégeois. On a une belle ville avec plein d'artistes. N'hésitez pas à le suivre déjà sur la page Instagram. C'est ça. Julien Janvier. Voilà, Julien Janvier. Je vous remercie pour cette toute première vidéo sur ma nouvelle chaîne YouTube. Si vous avez déjà suivi auparavant mes vidéos. Mais je vous dis bienvenue sur celle-ci. On parlera plutôt expertise. Comment expertiser soi-même. Ici, ça a été sur l'art contemporain. L'expertise vue par un artiste. C'est une première. Julien, merci. De rien. Merci à toi. On se voit alors à la Beauvrie. J'espère prochainement. Dans un mois et quelques jours. Super. Merci. De rien. Sous-titrage ST' 501